hier soir des millions de français ont découvert sans doute le vrai visage la vraie personnalité d'emmanuel macron j'ai trouvé le mot qui symbolise le mieux qui il est ce mot qui lui correspond en fait si bien c'est un freluquet le freluquet et j'ai regardé dans le dictionnaire et un freluquet c'est un jeune homme frivole et prétentieux et je dois dire que j'ai admiré le calme olympien de marine le pen j'avoue qu'à certains moments j'avais envie de lui dire ma vérité alors j'ai envie comme ça de lui envoyé un petit message à ce petit freluquet lui dire d'abord que quand on est président de la république et qu'on aspire à y rester on ne se comporte pas comme ça on ne se tient pas comme ça on ne méprise pas comme ça et en fait il a méprisé marine le pen comme il méprise tout le monde son attitude a été indigne et j'imagine s'il se comporte comme ça face à baï donne face à poutine face aux autres comment il est considéré et pourquoi toute la politique étrangère française est un fiasco depuis son arrivée mais au delà de cela j'aurais aimé le renvoyer dans ses buts et de lui dire tout d'abord monsieur macron on ne me parle pas comme cela voilà on ne peut parler pas comme ça on ne m'interrompt pas on me respecte premier point deuxième point sur différents thèmes j'aurais aimé lui dire quelque chose sur le pouvoir d'achat je lui aurais dit mais le seul pouvoir d'achat vous avez renforcé c'est celui des milliardaires avec l'abolition de l'impôt sur la fortune voilà c'est tout alors ne nous faites pas de leçon de pouvoir d'achat de grâce sur l'europe je lui aurais dit que il n'est pas européen puisqu'il n'aime que l'europe américaine que l'europe des lobbies que l'europe qui fait la guerre il n'est pas européen du tout il précipite l'europe dans la guerre et je pense que marine le pen aurait pu lui dire carrément qu'il allait nous amener à la troisième guerre mondiale et qu'il fallait arrêter car voter macron c'est voter la guerre j'aurais aimé aussi lui dire en réponse à la question sur la banque russe que il faut peut-être mieux contracter un prêt dans une banque russe une fois dans sa vie et c'est pas mon cas que d'avoir travaillé à la banque Rothschild et d'avoir installé les banques à l'Elysée et d'avoir donné un milliard d'euros au cabinet de conseil dont McKinsey alors il manque pas de culot ça on peut lui décerner le premier prix du culot et du mensonge j'aurais aimé lui dire aussi qu'il parle de liberté toute la journée de valeur de valeur de valeur mais que c'est lui qui a enfermé à trois reprises les français c'est lui qui a laissé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet c'est lui qui a instillé la vaccination forcée c'est lui qui a menti c'est lui qui a détruit les masques c'est lui qui a supprimé 17300 lits d'hôpitaux pendant son quinquennat et plus de 5000 pendant l'année 2020 du co vide et il ose parler de valeur mais comment accepter cela enfin j'aurais aimé lui dire que quand il parle très mollo dans la voix des enfants de l'école etc c'est lui qui veut faire payer l'université et détruire le modèle universaliste français c'est lui qui veut mettre en cause le recrutement des professeurs par l'état et laisser les collèges recruter les professeurs qu'ils veulent c'est à dire c'est la fin de l'éducation nationale et je le dis aux enseignants qui m'écoutent voter macron c'est détruire l'éducation nationale comme il a détruit l'hôpital et tous les services publics voilà ce que j'aurais aimé lui dire j'aurais aussi dit que qu'il ose défendre le gaullisme alors qu'il a signé tous les traités qui mettent à bas l'indépendance nationale c'est se moquer des mondes voilà j'aurais tellement aimé hier soir le renvoyer dans ses buts peut-être aurais j'étais trop agressif aurait dit certains de toute façon quelle que soit l'attitude de son opposant et bien c'est toujours lui qui a raison c'est toujours lui le plus beau sur les plateaux télé après c'était il était excellent excellent mais enfin c'est pire que l'union soviétique on ne sait plus où on vit alors moi je vous le dis le petit freluquet vous allez le mettre dehors on va le mettre dehors mobilisons nous on va pas quand même subir ça 50 plus imaginez imaginez comment il est trois jours avant une élection présidentielle d'arrogance de mépris de suffisance de prétention mais comment il sera au lendemain de l'élection quand il aura cinq ans devant lui ce sera un danger public nous sommes en légitime défense nous devons l'empêcher d'être réel je vous lance cet appel mettez les égaux de côté mettez vos préventions de côté mobilisez vous sur un seul objectif et je parlerai demain de mélenchon qui nous distrait parce que il veut dissimuler sa lâcheté nous en reparlerons bonne soirée